Eh bien, on ne vous entend pas. Bonjour, Daniel. Ah, ben voilà, j'ai du mal ce matin. Vous avez mis le t-shirt Kalita, là, ce matin. Voilà, vous aussi, vous auriez pu le mettre. Bon, allez. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet. Et la date du 1er juillet est la date du décès d'une personnalité très connue. Le 1er juillet 1984 est décédé à Tel Aviv, Moshe Feldenkrais. Allez, c'est que je vous ai perdus. C'était très rapide. Personne ne sait qui est Moshe Feldenkrais. Non, on se fout de dire personne. Tout le monde sait qui c'est. Sauf que vous ne... C'est un homme qui a développé une méthode très connue. C'est un physicien qui était d'origine russe et qui a mis au point, à partir des années 50, une méthode de soins non conventionnelle, inspirée des neurosciences, qui s'appelle la méthode Feldenkrais. Voilà, je l'ai perdue. Voilà, donc on va peut-être voir des images de Moshe Feldenkrais. Feldenkrais, c'est aussi une image très célèbre de Ben Gurion à la plage. Mais on va commencer d'abord par... Vous allez savoir le rapport. On va essayer ce matin d'être concentré. Alors, à l'âge de 14 ans, il va quitter... Il est né en Russie, il va quitter l'Europe, il va marcher à pied, il va venir jusqu'en Palestine pour y immigrer. Et il va ensuite être au Gymnasia Terzelia, ce célèbre lycée à Tel Aviv, où il va étudier. Et puis ensuite, de ses 18 ans à ses 28 ans, il va vivre à Tel Aviv, où il va travailler comme maçon. Et c'est à cette époque-là qu'il va d'ailleurs se faire une grosse blessure à cause d'un match de football. Et il se fait une blessure au genou. Et il va essayer d'une manière ou d'une manière... Il ressemble à Ben Gurion d'ailleurs, tiens. Il ressemble à Ben Gurion, oui, il n'a pas de cheveux comme lui. Et il va essayer, il va faire donc... C'est bien le monsieur à droite. C'est bien le monsieur à droite. Voilà. Et il va faire... Il va faire donc... Il va travailler à Tel Aviv. Et en 1928, il va se rendre à Paris. À Paris, il va étudier la physique, les mathématiques, la mécanique, l'électricité. Et il va d'ailleurs travailler dans le laboratoire du professeur Paul Langevin. Vous le savez, le professeur Paul Langevin ? Qui se trouve où, le laboratoire de Paul Langevin ? Je ne sais pas. Ben, rue Vauclin, tout simplement. Ah oui, c'est vrai, l'école de chimie. Avec... Rappeler que Paul Langevin a été une des personnes qui a sauvé les chiffres et Torah de la synagogue de Vauclin pendant la Seconde Guerre mondiale. Il les a rangés dans son bureau. Et donc, il va travailler en 1938, entre autres, avec Frédéric Joliot-Curie, l'année où il reçoit son prix Nobel. Et donc, il est vraiment dans la physique. Et c'est dans ces mêmes années à Paris qu'il va rencontrer une personnalité, peut-être qu'il ne vous dit rien à vous, mais à beaucoup de personnes. J'espère qu'à la technique, on va savoir de qui je parle. De Jigoro Kano. Jigoro Kano, c'est l'inventeur du judo. Donc, il va être dans un monde qui est en même temps un monde de science et un monde aussi de... L'inventeur du judo. Du judo, le judo. Voilà. Et ce sport... C'est pas plus antique que ça, le judo ? Non, 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 non. C'est au début de... Là, on est à la moitié du XXe siècle, mais c'est un petit peu... Il n'y avait pas de judo avant. Non. Et il va donc apprendre et le jujitsu et le judo. Et il va être dans ce monde de la physique. Et il va donc s'intéresser à essayer de faire une fusion, de fusionner ce monde des sciences avec le monde du corps et de voir comment est-ce qu'on peut essayer d'utiliser les uns avec les autres. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, il va prendre un bateau et il va se retrouver en Angleterre. Il va passer une grande partie de la guerre à essayer d'aider l'effort anglais. Et puis en 1950, il rentre... Donc, dix ans après le début de la guerre, il rentre à Tel Aviv. Et c'est là qu'il va devenir le premier directeur du département électronique de l'armée israélienne. Et il y a une personnalité qui s'appelle David Ngoirian, j'ai envoyé une deuxième photo à la technique, si on peut la voir. Et cette personnalité d'Avi Ben Gourian a un mal de dos chronique et des problèmes respiratoires. Et Fengelkreis va donc se rendre chez le Premier ministre et va le soigner de telle sorte que quand Ben Gourian sort de son rendez-vous à Fengelkreis, il se rend sur la plage et il se met... Et donc là, d'un seul coup, on se rend compte qu'il va beaucoup mieux. Et comme sa santé se serait améliorée de façon étonnante, ça va faire sa réputation de Moshe Feldenkreis qui va d'un seul coup pouvoir vraiment enseigner sa méthode dans les années 1950-1960. Il va ensuite, pendant 11 ans, vivre aux Etats-Unis où il va former aussi un bon nombre de praticiens en San Francisco et dans le Massachusetts. Et il va continuer à enseigner cette technique, qui est une technique vraiment très particulière, jusqu'à sa mort, jusqu'au 1er juillet 1984, à la date d'aujourd'hui, où il va décéder à 80 ans à Tel Aviv. Voilà, nous c'était donc de Moshe Feldenkreis, dont le nom est un peu compliqué et la méthode aussi, mais qui permet de faire de grandes choses pour tout le monde. Et donc c'était de lui dont je voulais parler aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Eliada pour cette chronique « Un jour notre histoire ». Et merci pour votre concentration, Denis, ce matin. Voilà, nous on était très concentrés là aujourd'hui. La suite de notre programme, dans quelques secondes, avec l'invité, le second invité de la rédaction, Shmuel Marciano, conseiller municipal au maire de Jérusalem, qui va nous parler lui aussi de cette inauguration de la place de Jérusalem à Paris hier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501